Par mes rencontres et mon parcours, je me suis doucement perdu, dans une dépression lente qui m'a rendu faible, encore aujourd'hui, même si je sais que cette vitalité et cette force en moi ne m'ont jamais quitté. Je me suis renfermé, quelque peu perdu mon sens de l'humour, et cette innocence qui me faisait aimer les choses simples. J'ai cherché, et je cherche encore des réponses à tout. Je ne laisse plus de place à la Providence et aux hasards. Au lieu de penser à la violence, pensons à l'art. L'art est là pour intervenir dans tous les cas de figure dans notre société. L'art est là pour attester de la vérité, de la liberté. L'art est essentiel. Il est important de le montrer. Je me suis perdu en laissant de côté mon charme, mon assurance maladroite, et mon pouvoir de décision. Ça ira. Le but, c'est de redonner vie à travers l'imaginaire, puisqu'on n'est pas dans la reproduction réelle. Donc, quand il n'y a pas cette reproduction réelle, c'est là qu'elle est la liberté de l'art. Et si les gens arrivent à interpréter et à comprendre, on a réussi à donner de l'émotion. Faisant de moi cet être incertain, doutant de tout, et n'ayant plus aucune confiance envers les autres. Je me dis chaque jour que je serai de retour. Aujourd'hui, j'ai 30 ans passé. 32 ans dans peu de temps. Je n'ai plus 20 ans. Mon corps le sent. Même si je garde cette vitalité, je sais que ce combat doit être mené de front. Dès maintenant. En tout cas, elle paraît pleine d'espoir, votre toile. Toujours. En tout cas, ce serait dramatique à votre âge d'avoir une vision négative. Non, jamais. Jamais jamais j'ai eu de positif. Voilà. Mais écoutez, félicitations. Elle est très belle. Elle est très très belle. Elle est, je vous dis, joyeuse, mais dans la finesse. Elle est à l'image de ce que vous véhiculez. Je suis pensif. Tout le temps. Mais j'ai eu l'art aussi, qui a été perçu pour beaucoup comme une réussite. Alors que ce n'était que le miroir contraire de la démesure de mes peurs. J'ai tout extériorisé, me créé en personnage ambitieux et attachant. Talentueux parfois, peut-être. Je ne sais pas. Je l'ai fait pour m'aider. Et ça m'a aidé. Oui, demain est un autre jour. C'est aujourd'hui, demain. Aujourd'hui où je me dis encore une fois que je me relève pour me retrouver. C'est la première fois que je travaillais à la roche. Je m'appelle Adrien Martinet. Je suis artiste. Ça m'a fait plaisir qu'une personne me demande de rendre hommage à une personne qui lui était chère. Et je me suis mis en situation comme nos ancêtres, les premiers hommes, qui étaient aussi des artistes puisqu'ils ont peint dans des grottes. Je me suis dit en rigolant, peut-être que si on trouve un jour cette création, on se dit qu'ils regardent ce que les primates faisaient en leur temps. Donc j'ai trouvé ça rigolo et une belle expérience. Être dans l'innovation, c'est toujours agréable. Mon innovation, bien sûr. Le vernis, je le mets comme une seconde peinture. Voilà. Le vernis est passé. Un tableau, enfin une œuvre, qui appartient à la nature, au paysage. L'art est présent partout. Tous les supports sont bons. Comme je m'exerce à le dire depuis pas mal d'années maintenant, tout est réalisable. Comme je m'exerce à le dire depuis pas mal d'années maintenant, tout est réalisable.